particulièrement concernés par la fonte des glaciers, particulièrement concernés par la destruction de toutes les composantes de la biodiversité, mais également en tant que juriste, en droit international, notamment en droit international de l'environnement, et en tant qu'anthropologue du droit, où je m'intéresse aux conséquences profondes de l'action humaine sur la destruction de la biodiversité. Je vais, dans mon intervention très rapide, simplement compléter un petit peu certains éléments juridiques qui ont déjà pour la plupart été énoncés avec une perspective d'avantage internationale, puisque en plus d'un droit national particulièrement riche d'outils et de mesures de protection, comme l'a démontré notamment Marine Esquierdo, la France s'inscrit dans des dynamiques juridiques internationales qui vont toutes dans le sens d'une protection accrue des glaciers. Donc le droit international ici est pertinent dans la mesure où la mer de glace est notamment au cœur d'un massif où la souveraineté partagée entre plusieurs pays, notamment la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Allemagne et la Slovénie, qui partagent du coup la souveraineté sur le massif alpin. On pourrait donc tout à fait imaginer des coopérations entre ces pays. Alors, Jean-Baptiste Bosson notamment a eu l'occasion de démontrer en fait des conséquences énormes que peut avoir la fonte de la mer de glace sur les cours d'eau avoisinants, mais également sur les écosystèmes avoisinants. Et ces conséquences finalement concernent à la fois la France, mais également les pays voisins. en plus des conséquences strictement écosystémiques, il y a également des conséquences économiques énormes, notamment pour le tourisme, le secteur du tourisme. La mer de glace est seulement à quelques kilomètres de l'Italie notamment et il est clair qu'il y aurait des conséquences très graves également pour l'Italie. Il a d'ailleurs, depuis les années 90, déjà été plusieurs fois question d'une protection du massif alpin à l'échelle internationale. Il y a notamment une association qui s'appelle Promont-Blanc qui le réclame depuis quelques années. Et il se trouve qu'en droit international, on dispose largement des outils nécessaires pour consacrer cette protection aujourd'hui. On notera d'ailleurs que cette protection, et ça va être le fil de ma présentation, va de plus en plus vers une reconnaissance de la valeur intrinsèque, notamment de l'écosystème glace. Il y a d'abord des instruments de protection au nom de valeurs économiques, bien évidemment touristiques, exploitation du glacier, peut-être éventuellement à des fins industrielles, et au titre de la valeur d'usage pour la santé et pour l'alimentation. Donc, le droit des ressources, à ce sujet, le droit des ressources, la gestion des ressources transfrontalières est particulièrement intéressante. La nature du glacier est considérée comme un cours d'eau solidifié. Donc, évidemment, on imagine bien que s'appliquent à ce moment-là toutes les dispositions relatives à la gestion transfrontalière des cours d'eau. Donc, particulièrement, on le sait maintenant depuis quelques années, en droit international, il y a un principe de non-dégradation des eaux par l'État en amont vis-à-vis de l'État en aval. Et depuis quelques années aussi, la jurisprudence internationale s'oriente vers une remise en cause de la notion de frontière ligne au profit d'une approche de frontière zone. Donc, désormais, finalement, la souveraineté ne joue plus comme avant et les écosystèmes peuvent être concernés dans leur globalité. Il y a d'ailleurs une convention internationale, au-delà de la jurisprudence, qui couvre la situation des eaux transfrontalières. La convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau à des fins autres de la navigation, qui a été adoptée à l'ONU en 1997. Et son champ d'application dispose que cours d'eau s'entend d'un système d'eau de surface et d'eau souterraine constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun. On peut tout à fait imaginer que les glaciers entrent dans ce champ d'application. Et dans la gestion des ressources transfrontalières, il existe déjà plein d'initiatives, notamment des coopérations transfrontalières entre la France et d'autres pays pour les réserves aquifères, notamment dans le content de Genève, donc une coopération avec la Suisse, mais également autour du Rhin. Donc, on pourrait tout à fait l'envisager dans ce cadre-là pour la mer de glace. D'autres instruments de protection sont davantage axés sur la protection au nom d'une valeur culturelle particulière. Donc, on en a déjà parlé. C'est notamment tous les instruments articulés autour du patrimoine mondial de l'UNESCO qui protègent déjà un certain nombre de glaciers. Mais cette protection serait difficile pour la mer de glace du fait du critère d'unicité qui impose du coup qu'il y ait quelque chose d'absolument original qui ne soit pas protégé par ailleurs. Il y a également un programme particulier de l'UNESCO qui s'appelle le programme Man and Biosphere qui protège d'ailleurs certains glaciers déjà. D'autres instruments également existent au nom de la protection d'une valeur biologique. C'est notamment le cas de la Convention de Ramsar qui prend en compte dans sa protection finalement des zones humides également les équipements. En Europe, il y a la protection de la valeur biologique par intermédiaire de l'instrument des zones natura 2000. Marie Niscardo en a déjà parlé, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais ce serait tout à fait possible également d'envisager une coopération transfrontière, par exemple entre la France et l'Italie pour la mer de glace, comme d'autres coopérations existent notamment dans les Vosges du Nord entre la France et l'Allemagne. Et enfin, un autre instrument qui me paraît, je pense, le plus important aujourd'hui et le plus intéressant pour notre cas, c'est un instrument de protection d'une valeur écosystémique particulière et même de la valeur intrinsèque. Et c'est la Convention sur la diversité biologique dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps, puisqu'il est censé y avoir la conférence des parties de cette convention normalement cette année. Et donc cette valeur intrinsèque finalement des écosystèmes de la biodiversité est reconnue explicitement dans cette convention, dans son préambule, mais plus largement en fait dans les déclarations Stockholm et de Rio. Et en France, dans le droit français, il y a également cette reconnaissance dans la charte de l'environnement. Et la France mentionne également cette valeur intrinsèque à plusieurs reprises dans ses documents stratégiques liés justement à la mise en œuvre de cette Convention sur la diversité biologique. Reliée à cela, la Convention consacre l'obligation générale pour les états de conservation de la biodiversité. Et dans ce cadre, la France s'engage notamment à préserver 30% de son territoire, dont 10% en protection forte. Marine, Isquierdo, on en a déjà parlé. Donc on peut imaginer que compte tenu de la situation particulière de la mer de glace, dont nous avons entendu tout au long de ce tribunal, celle-ci bénéficie directement d'une protection forte dans ce cadre. La France parle également, dans sa stratégie d'air protégé, de renforcer les coopérations régionales. Donc il serait également possible finalement de demander à la France, d'encourager la France à poursuivre une coopération régionale dans le cadre de la mise en place d'une aire protégée transfrontière autour de la mer de glace. D'ailleurs, des initiatives intercommunales existent déjà. Les acteurs locaux n'attendent pas finalement l'agissement de l'État pour mettre en place un certain nombre de solutions. C'est notamment le cas de l'initiative Espaces Mont-Blanc, qui réunit plusieurs communes de Savoie, Haute-Savoie, de la vallée d'Aoste et du canton de Valais. Et cette initiative vient notamment à partager des connaissances sur les glaciers et sur plus largement le massif alpin. Et je pense qu'effectivement, c'est une des clés pour une protection effective de ces espaces. C'est de partager toutes les connaissances qui existent sur les glaciers, que ce soit d'ailleurs des connaissances traditionnelles ou des connaissances scientifiques. Je m'en arrête. Merci beaucoup. Merci.